Ciao les amis, il faut une petite vidéo perquette en Cuelles Sur une route pour une version super belle Bah de bois Ah, salut Jeff, ça va ? Oh, ça va ? Alors ? Qu'est-ce que tu fais ? Eh ben écoute, j'ai une nouvelle chanson avec des bois Ça va ? Tu vois, ça part comme ça Et je me disais peut-être que tu pourrais Vu que t'as la viande en Suisse, ça tombe bien Comme pour la chanson du marché C'est bon, pas il, je vais au marché de la limite Au majeur Il n'y a pas un peu des paroles ? Eh ben si, en fait, ça fait Ande Gaia la Cuntea De Gaia, ça veut dire mettre le désordre Détruire Je vois bien une petite rute comme ça Avec la mielle là Je crois que ça sonne au niveau de la cour Alors essaye Tu vois, c'est beau quand même Ça part de... Ouais c'est beau, c'est beau aussi Plus rien ne m'étonne Et... Et... Française Sur l'identité Régionale De France Donc nous sommes au sentier du bord de mer Après de toute façon Après de toute façon je peux faire une voix haute Après de toute façon je peux faire une voix haute Donc moi je suis boche Mais la suivie là Et nous par la pluie Et ça reviendra pas ? Ben ça reviendra pas Ben ça reviendra pas hein Alors on va faire un peu Ca commence a de reconnuer Réconnuer meilleur L'issue d'identité régionale Coupa demande Tambien Au Conseil de l'Europe Parce que c'est une question de respecter L'uterte de la pauvre Et... Enfait Sortirait de la dichotomie A... D'un coup Stas L'Ublanque Et christian Et de l'autre L'URAB Et musulman Enfait parce qu'il y a un complexe complexe, c'est de parler de colonisation qui expliquait que la France a su la colonisation des identités. En fait, c'est bon, c'est un Français premier, je n'ai pas tout bien compris, parce que je suis blonde, mais je n'ai pas compris. En fait, il y a un moment, François Prenet a dit qu'il faut faire une unification du pays. En tout cas, le monde parle français, il n'y a pas une raison pour que l'on soit proibie de la langue régionale. Après, c'est intéressant de parler ou parler le langage que l'on parle du pays, parce qu'en fait, il y a un ami que le pays basque, le pays bretou, c'est vrai qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Alors moi les gars, je vais vous dire, je suis contente de venir là, parce que je suis venu là, quand j'avais rencontré un mec il y a deux ans, où je suis tombé en emprise grave, et j'ai souffert l'enfer pendant un an, et de revivre autre chose, de bien avec des gens, c'est parfait, parce que ce lieu, du coup... Tu as fait de te jeter ? Non, c'est après que j'ai fait de te jeter. Et après dire que donc, il n'y a qu'un sou qui parle à Mbordako, et d'où Jacobiniste et Parisiennes, qui avait... Je vais le dire en français là, parce que c'est des conneries françaises justement un peu, mais c'est une chanson qui dénonce un peu les Jacobins de Paris, dont nous avons quelques exemplaires en mairie de Nice, qui ont un mépris de notre identité, de notre culture. Et comme je disais à un ami hier, un grand ami à moi, qui m'encourageait un peu avant d'aller faire ce tournage, que, évidemment, je fais sur fond propre, avec mon ami Jeff Bosch, qui m'a fait une vieille magnifique, et lui aussi, voilà. Alors que quand même, dans d'autres régions, ça pourrait être des choses qui sont financées par les deniers publics sur la culture, parce que c'est d'intérêt général que de faire de l'éducatif, en fait. Mais bon, ça, c'est encore moi, la blonde, qui pense, je crois, des trucs... Moi, je pense comme ça, quoi. Je pense que quand on regarde les cahiers des charges au niveau culture, l'intérêt de l'exception culturelle française, avec donc les impôts des Français qui sont répartis dans divers domaines, mais notamment la culture, pour préserver une diversité culturelle et une qualité d'éducation populaire. Mais bon, là encore, c'est des choses... Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent leur propre mission, en fait. dans les institutions. Mais donc, parce que la loi, la loi française prévoit une place pour ces identités régionales. Donc, il faudrait bien qu'elle existe. Et donc, ce truc, en fait, de division, quand, justement, ce que la chanson raconte, c'est qu'on a détruit mon pays, un peu, en faisant cette division, alors qu'en fait, quand on... Déjà, il y a le premier truc, c'est que quand on connaît bien ses racines, on peut mieux s'enraciner et aller vers le ciel. On pourrait croire que de cultiver, de développer, de faire perdurer une identité régionale, moderne, contemporaine... Déjà, c'est déjoué, parce que c'est vrai qu'ici... Pas qu'ici, mais souvent, on apparente ça à du folklore, voilà, qui est figé, qui ne doit pas bouger avec tel costume et tout. C'est un truc du passé. Sauf que, en fait, dans le présent, il y a encore des gens qui parlent la langue. Il y a encore une identité. qu'elle est nécessaire, puisqu'en fait, une identité, c'est une langue, une culture, une manière de vivre, une manière de manger, des valeurs, très importants, qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, opposées avec les valeurs de la République, qui sont complémentaires. Mais l'adjuda, Nisarda, comme m'a toujours dit Félix Macri, l'adjuda, c'est le devoir de solidarité. Et donc, bon, bref, pour en revenir à cette histoire de séparatisme, dont on accuse souvent les défenseurs de l'identité régionale, moi, je trouve ça complètement débile, parce que je le constate aussi, donc, dans mon métier de professeur, quand je vais dans les quartiers où il y a beaucoup d'étrangers, enfin, de personnes d'origine étrangère, arrivées depuis une génération ou même pas, qui sont en fait très heureux qu'on leur explique que la France est constituée d'identités multiples au sein de son propre territoire. Et pour moi, et là, je vais le dire très, très sérieusement, la langue régionale, c'est un énorme vecteur d'unité nationale. Ha ! Je répète, parce que là, c'est quand même, c'est d'ailleurs pour ça que ça m'a intéressée, moi. La langue régionale, c'est un énorme vecteur d'unité nationale, parce que, moi, je tiens à le dire aussi, je suis née à l'étranger, j'ai vécu à Tangier. Il y a de gros progrès qui sont faits au niveau du royaume du Maroc, concernant les droits humains, les droits des femmes, notamment. La France est quand même aussi en retard sur le droit des femmes au niveau européen et l'égalité, l'égalité en droit, puisque après, on n'est pas pareil. Les femmes, ce n'est pas le même délire que les hommes, mais pas une identité de genre, la même identité de genre, mais une même égalité en droit. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis. Mais donc, du coup, étant donné à l'étranger, je sais aussi la valeur d'un passeport français, et je pense qu'on peut être un défenseur de l'identité régionale et patriotique, parce que liberté, égalité, fraternité, c'est quand même des bons trucs. Je dis ça. Voilà. Donc là, écoutez, vous avez peut-être vu un peu... Je suis vers le port, là. Je commence à arriver au port. Niçois, on vous prend pour des analphabètes. C'est ça l'histoire. Et les nouveaux niçois, pareil, ils arrivent. Nice, Côte d'Azur, j'ai des connaissances autour de moi. Leur délire, c'est d'avoir un beau corps, d'être bien bronzé, etc. Voilà, on dit la Côte d'Azur, la douceur de vivre, les sportifs. OK. Mais on a un cerveau aussi. Nourriture du corps et de l'esprit. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas été pris comme capitale européenne, malgré la richesse du lieu, malgré toute l'histoire, malgré tous les artistes de renom qui ont vécu ici et qui vivent encore ici, qui sont vivants, parce qu'on a quand même des stars. Mais on ne nous laisse pas forcément notre place dans le paysage, voilà, de... Mais bon, les indépendants sont résistants, n'est-ce pas ? Quand on a un besoin de dire quelque chose, il n'y a rien qui nous arrête.